C'est ainsi que se termine notre émission. Ne ratez pas celle de la semaine prochaine. Et d'ici là, je souhaite à tous les amoureux et amoureuses, ou peu importe, à tous ceux qui s'aiment, une très fantasmagorique et bonne Saint-Valentin. En coulisses, nous partout, on touche à tout. Bien branchés, branchés à la vie, branchés sur aujourd'hui. Bien branchés, branchés à la vie, branchés sur aujourd'hui. Bien branchés. On s'inspire, on participe, on s'inscrit et on s'excite. Célébration et point d'encontre. Bien branchés, branchés à la vie, branchés à la vie. Bonsoir, ce soir à l'émission Bien branchés, Caroline reçoit le chanteur Daniel Bélanger, qui est venu ici en spectacle. Moi, je reçois Marie-Lise Pilote, l'humoriste, qui va venir ici en spectacle. Et Luc, notre chroniqueur sportif, reçoit Jean-François Lussier, qui vient nous parler de la formule Ford. Et une nouvelle chronique à l'émission, une chronique à dos, avec Cathy et Jacinthe, qu'on va vous présenter tantôt. Alors, restez à l'écoute. Ne partez pas. Le 12 février dernier, Daniel Bélanger a donné un spectacle à l'ITA de Saint-Hyacinthe. À défaut de le prendre en entrevue avant son spectacle afin de promouvoir celui-ci, j'ai l'honneur de le rencontrer à moins d'une heure de son spectacle. Alors, bonjour Daniel. Allô. On ne se sent pas trop stressé à rentrer sur la scène bientôt? Non, 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 pas du tout. Dans cette tournée-ci, parfois, il y a des cafés, des places beaucoup plus petites qu'ici. Et donc, je n'ai pas l'habitude de ça. Alors, quand je reviens dans un auditorium, je suis un homme heureux. Est-ce que c'est la première fois que vous venez en seul mascoutin? Oui. Bien, ce n'est pas la première fois. Est-ce que c'est la première fois? Non, ce n'est pas la première fois. C'est la première fois que je viens ici, par exemple. Dans cette salle-là, il me semble. Vous avez déjà fait partie du groupe Humphrey Salad. Comment ce groupe est-il né? Ce groupe est né d'une folie et d'une naïveté, je dirais. C'est moi qui ai eu l'idée de... Bien, je voulais faire de la musique, donc je me suis trouvé des amis pour faire de la musique. C'est tout. Ça a commencé comme ça. En 1995, vous avez diminué votre présence sur scène pour vous consacrer à l'écriture. Comment avez-vous vécu votre détachement avec le public? Bien, en fait, j'avais rencontré beaucoup de monde jusqu'en 1995. À partir de 1993 jusqu'en 1995, la tournée a duré près de deux ans. Il y avait des moments forts, des moments en fait, mais en tout, ça a été deux ans. Donc, dans un sens, j'étais content aussi de me retirer. J'avais hâte de recommencer à composer de la musique. Et ça m'a fait du bien aussi de retrouver le calme, la paix de la maison et des pantoufles et d'arrêter la tournée un peu. Donc, ça s'est bien fait. Donc, tout le long que je faisais l'album, j'étais retiré du monde, mais pas complètement isolé d'eux. C'est-à-dire que je pensais souvent à eux. Je me disais, tiens, ça va leur faire une bonne surprise. J'avais envie d'étonner le monde. Quelles comparaisons qu'on pourrait établir en votre premier album, Les Insomniens qui s'amusent, et votre plus récent, Quatre saisons dans le désordre? Les comparaisons entre les deux. Seigneur de la vie. Bien, c'est le même chanteur qui chante, mais avec plus de confiance, je dirais, sur le deuxième, plus d'expérience aussi, parce que je revenais d'une tournée, donc j'ai chanté plus souvent. J'ai chanté avec Les Insomniens, que je ne chantais pas souvent. Moi, je ne faisais pas de tournée, je ne faisais pas de spectacle, rien. Je ne faisais même pas de vocalie. Je composais mes chansons, puis c'est tout. Donc, en studio, j'ai appris à découvrir ma voix un peu en studio. Et comme ça a été étalé sur deux ans, la production, donc, ça a été très formateur. Donc, je me suis découvert une passion pour ça, pour chanter. Mais alors qu'avec Quatre saisons dans le désordre, donc, j'avais beaucoup plus d'expérience, et j'avais beaucoup plus de... je savais plus où est-ce que je m'en allais. Ça, c'est la différence. Mais la comparaison, c'est le même chanteur. Très bien. Dans votre chanson, Les Deux Printemps, vous parlez d'une femme. Est-ce que cette femme, vous l'avez tirée de votre vie ou de votre imaginaire? Mon imaginaire, en fait, mais ça n'enlève rien à la femme que j'aime. Mais oui, c'est carrément dans mon imaginaire, parce que cette chanson-là a été écrite en premier pour quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre-là était une fille. Et donc, quand finalement ça n'a pas marché, qu'elle n'a pas pris la chanson, je me suis demandé si moi j'allais la faire quand même, parce que c'était vraiment comme je m'étais mis dans la peau d'une fille pour faire ça. Je me suis dit, tiens, on va transposer ça dans la peau d'un gars. Puis je trouvais à la fin même l'angle encore plus intéressant. Lors de votre spectacle, Les Insomniacs s'amusent, vous avez chanté les deux chansons, Cruel et Parapluie, dans une autre version qu'on connaît aujourd'hui. Pourquoi? En fait, la question serait plutôt le contraire. Pourquoi j'ai changé ça quand est venu le temps de faire Les 4 saisons dans le désordre? Parce que ça a été composé tel que je les ai joués dans Les Insomniacs, dans la tournée des Insomniacs. Et quand je suis venu avec Les 4 saisons dans le désordre, j'avais un projet bien établi d'avoir un album avec des chansons très atmosphériques. Donc, Cruel et Parapluie avaient à mon sens un peu vieilli dans la manière que je les jouais. Donc, je les ai écartés un peu. J'ai fait mes chansons, mes nouvelles chansons. Je les ai répétées avec les musiciens. Et puis, je suis revenu après au Parapluie et à Cruel. Et c'est à la dernière minute que j'ai trouvé un arrangement pour le Parapluie, ça a bien été. Pour Cruel, ça a été un peu plus compliqué pour l'agencer avec les autres chansons. Et c'est à la dernière minute que j'ai trouvé la manière de la faire. Où puisez-vous la source de vos textes? En fait, il faut trouver un angle intéressant pour parler de quelque chose de banal. Alors, si je peux parler d'une... Je pourrais parler d'une chaise. Mais probablement, je ne chanterais pas la chanson tant que je ne trouverais pas un angle intéressant de parler de cette chaise-là. Donc, tout m'inspire. Il s'agit juste que je trouve l'angle pour en parler. Bon, avant un spectacle, on sait que plusieurs chanteurs ont des rituels. Vous, est-ce que vous avez certains rituels que vous pratiquez? Non, je n'ai pas beaucoup de rituels. Ça dépend. Quand on a eu des journées fatigantes, par exemple, il arrive que je prenne une douche avant et que je fasse des... dans la douche. Mais c'est très, très, très rare. Et puis, je n'ai pas de rituel et habituellement, je ne suis pas très nerveux. Quand un spectacle est bien rodé, on se fait confiance. Là, je suis un petit peu plus nerveux parce que le show commence. C'est le cinquième.